Selon de nombreux témoignages, Martin Parfait et Mekusuma Vungu ne concevaient pas son existence sans partager des heures entières avec des amis, des parents, des personnes de tous horizons. Il s'avait donné, prêt à se dépouiller pour autre oui, de même qu'il avait donné sa vie au service de la République. « Pour nous, c'est une étoile qui brillait dans notre zone et pourquoi pas dans le pays. Pour pouvoir nous quitter, vraiment, c'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Mais que voulez-vous, c'est le simple passage obligé. Le Seigneur l'a voulu. Nous ne pouvons plus rien dire. » « D'un côté, la douleur. Aussi, je sens qu'il y a une forte reconnaissance de la population de Jouti envers un de leurs cadres. » « Les mamans ont pleuré dans ce stade, le stade de Bilala. Le stade de Bilala où il a grandi, le stade de Bilala où il a joué parce que c'est un maradonna, c'est le mérodiste du district. C'est notre leader, c'est notre leader du Mayom, c'est le Mayom Profond. Ce qu'on dit, le milice du Mayom Profond, c'est Kuchwa Vungo. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est dire qu'il est parti, on ne sait pas qui va le remplacer. Nous espérons qu'il y aura un remplaceur, mais pour l'instant, nous regrettons son absence. » Dans un extrait tiré de l'hommage qu'il rend à celui qui l'a affectieusement appelé Iamartin, Anatole Collini-Macosso écrit « Ainsi s'achève notre marche commune amorcée depuis 27 ans. Voilà que tu me laisses alors que tu m'avais rassuré de ton soutien indéfectible dès ma nomination au poste de premier ministre, chef du gouvernement. » Va, paie à ton âme, chers compagnons de lutte. Fin de citation. Fin de citation.